Des paysages vus du balcon, des scènes de ville et des instants de partage. Au travers de leurs photographies, 26 seniors Tourangeau vous proposent de découvrir leur quotidien. Un regard parfois critique, souvent nostalgique, mais aussi intime. Des photographies le plus souvent prises par des amateurs qui surprennent aussi par leur qualité. Sur ce mur est accrochée la sélection de Claire Garat, photographe professionnelle, qui avoue avoir rencontré quelques difficultés à faire ses choix. J'ai essayé de sortir de chacun de ces reportages un témoignage, un cadrage, une idée de lumière, quelque chose de poétique. Et finalement j'ai été joliment étonnée parce qu'il fallait en choisir qu'une et j'aurais pu en choisir plus qu'une. Et au-delà de l'aspect esthétique ou émotionnel, cette exposition était aussi une occasion unique pour ces seniors d'exprimer leurs souhaits vis-à-vis des aménagements urbains. Puisqu'on habite à Tours, autant exprimer ses idées concrètement, plutôt que de dire c'est moche quand on passe quelque part. Là on a l'occasion d'en parler, de développer certains domaines. Je trouve que ça vaut le coup. Nous, à partir de là, on a vraiment les éléments qu'il faut adapter ou non aux personnes âgées. Et puis surtout si on s'adapte aux seniors ou aux personnes âgées, on s'adapte aussi à des personnes comme de jeunes enfants qui ont des difficultés de marge. On s'adapte aux jeunes parents. On s'adapte également aux seniors qui sont un peu plus âgés et qui progressivement vont vouloir toujours se déplacer en ville et rester autonome le plus longtemps possible. Proposé à la suite de l'obtention par la ville de Tours du label Bien Vieillir en 2010, cette expérience pourra aussi servir d'outil lors des rencontres européennes sur la qualité de vie des seniors, dont la prochaine étape aura lieu à Tours le week-end prochain. Objectif, faire de nos villes des lieux toujours plus agréables pour nos aînés, qui aujourd'hui représentent près de 23% de la population régionale. Sous-titrage Société Radio-Canada